Amis, si chers, voilà une belle question, vraiment pas facile, mais je remercie de tout cœur celui qui me l'a posé et qui est sans doute un être exceptionnel pour se regarder avec tant de justesse et d'humilité. Je me sens incapable d'être autoritaire dans ma paternité. Que dois-je faire ? Sans doute, ce que vous avez vécu vous-même en famille, mais aussi votre structure de personnalité, vous pousse à un certain mode de présence. Quand on a souffert sous l'autorité de son propre père ou quand on a été blessé par son absence, on demeure malgré soi dans la difficulté de se positionner vis-à-vis de ses propres enfants. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes un mauvais père. Vous êtes vous-même, c'est tout. Et vous voyez, c'est fou aujourd'hui. On voudrait que tout le monde adopte le même comportement, que chacun se soumette au même profil psychologique décrété parfait par les sciences humaines. Il est très certain que les enfants, pour le dire d'un mot simple, ont besoin, ça c'est sûr, d'admirer leur père. Et je m'en tiendrai là. Et l'on peut admirer un être pour de multiples raisons. Pas seulement parce qu'il a de la poigne, parce qu'il a un bon niveau d'études, ou parce qu'il occupe un poste important dans la société, mais peut-être plus simplement parce que son cœur est immense, que sa bonté est sans limite, que sa sensibilité est grande, qu'il se donne à fond dans ce qu'il fait, que l'amour qu'il partage avec sa femme est un beau témoignage d'unité, que sais-je, qu'il est présent à la vie de ses enfants, en leur consacrant beaucoup de temps, en jouant avec eux. Voilà d'ailleurs décrit le meilleur des hommes et des pères. Ce n'est donc pas celui qui tape du poing sur la table, mais c'est au fond celui qui est présent. C'est celui qui suit de près l'évolution de ses enfants, qui s'intéresse non seulement à leur résultat scolaire, mais à la formation de leur cœur. Aussi, si la mère habituellement enveloppe la vie concrète de ses enfants, de compréhension et de tendresse, le père doit en faire autant, sans perdre de vue, et ça c'est important, la construction de son être. L'enfant est appelé à devenir un homme, capable d'établir des relations humaines satisfaisantes, d'assumer sa vie par le travail de son choix, et bien sûr de prendre un jour son envol. Un dernier point, si l'autorité peut virer à l'autoritarisme, le silence ou l'ouverture d'esprit peut virer au laxisme. Donc, attention simplement à ces deux extrêmes. Mais, par pitié, soyez vous-même pour la joie de Dieu. A bientôt !